Vous voyez un gruyère, et bien le sous-sol de Châteaudin pourrait bien ressembler à ça. Des trous et des cavités se forment à la surface du centre historique de la ville. Plusieurs alertes ont été données ces derniers jours. La prudence, c'est le maître mot en ce moment dans cette ville, reconstruite sur ses ruines au 18e siècle, après un gigantesque incendie. Voilà qui pourrait expliquer en partie seulement la situation. Les facteurs sont nombreux. L'Annie Maïna Watao et Yves Le Blois. Depuis samedi, le maire et la police municipales font du porte-à-porte, car dans cette rue, un trou de 4 mètres sur 3 est apparu, dans le jardin d'un particulier qui ne veut pas être connu. Les autorités invitent alors les habitants dans un rayon de 500 mètres autour à vérifier leur sous-sol. On vient, on surveille. De toute façon, on a une trottinette électrique qui est là, donc vu qu'on la prend pour aller travailler, on surveille en même temps. Le maire appelle à la plus grande vigilance. Il y a le BRGM, il y a un travail de diagnostic qui est fait avec les experts. S'il y a un fontis, s'il y a une cavité, s'il y a une cave, s'il y a quelque chose d'inhabituel, appelez le 18 et le 18 va vérifier, va faire la levée de doutes. Et cette levée de doutes est très, très, très importante. Ce phénomène n'est pas nouveau et n'est pas propre à la ville de Châteaudun. Ce quartier historique, comme beaucoup d'autres, s'est bâti sur d'anciennes constructions. Nous avons à certains endroits des fosses, des puissards, et qui ont été oubliés, qui ont été mal entretenus parfois, et qui se rappellent à nous avec une nature qui est un peu plus capricieuse en ce moment. D'habitude assez fréquentée, ces rues ne voient plus passer que quelques touristes ou des curieux. Les riverains, eux, sont plutôt compréhensifs. De toute façon, des trous comme ça, il en existe partout en France et partout dans le monde. La ville de Châteaudun estime à plus de 80 fosses et autres puissards sous les fondations. Un travail de recherche dans les archives est en cours pour les répertorier.